Vous allez maintenant regarder une vidéo d'apprentissage. Saviez-vous que lorsque nous devons apprendre quelque chose de nouveau, surtout sur un appareil numérique comme un téléphone intelligent, ça peut tout de suite nous rendre nerveux? Pendant que vous regardez la vidéo, essayez de remarquer les émotions que vous ressentez. Avez-vous parfois du mal à passer d'une application à l'autre sur votre téléphone? Est-ce que ce que vous voyez à l'écran disparaît ou est perdu? Ou trouvez-vous parfois difficile de fermer des applications quand il le faut? Votre téléphone intelligent offre des solutions faciles à tous ces problèmes. Jetons-y un coup d'œil. Si vous avez un téléphone Android, il y a trois boutons de navigation au bas de l'écran d'accueil qui vous aideront à retrouver votre chemin dans votre téléphone. Regardons ces boutons de navigation de plus près. Les téléphones Android ont habituellement un bouton d'aperçu, qui vous permet de voir quelles applications sont actuellement ouvertes et en cours d'exécution sur votre téléphone. Vous verrez également un bouton d'accueil. Appuyez sur le bouton d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil de votre téléphone. Le troisième bouton est le bouton de retour en arrière. En appuyant sur le bouton retour, vous accéderez à l'écran que vous regardiez avant. Selon le type de téléphone que vous avez, vos boutons de navigation pourraient être légèrement différents. Si vous ne voyez pas les boutons de navigation, essayez de balayer le bas de l'écran vers le haut et il devrait réapparaître. Regardons maintenant de plus près le bouton d'affichage des applications ouvertes. Lorsque vous appuyez sur le bouton aperçu, une version réduite de toutes les applications en cours d'utilisation sur votre téléphone s'ouvre. En faisant glisser votre doigt vers la gauche et vers la droite, vous pouvez parcourir les applications ouvertes. Cela comprendra la plupart des applications que vous avez récemment utilisées sur votre téléphone. Pendant que vous défilez, si vous voyez l'application que vous voulez utiliser, touchez-la pour l'ouvrir. Si vous voulez fermer des applications que vous n'utilisez pas actuellement, appuyez de nouveau sur le bouton aperçu et faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour trouver l'application que vous voulez fermer. Lorsque vous trouvez cette application, mettez votre doigt dessus et balayez-la rapidement vers le haut. Il n'est pas nécessaire de fermer les applications quand vous avez fini de les utiliser. Cependant, si vous avez des problèmes avec une application en particulier, la fermer et la rouvrir peut aider à résoudre ce problème. Étant donné que beaucoup de téléphones Android sont différents, votre téléphone ressemblera peut-être plus à cet exemple, où vous pouvez faire défiler les applications de haut en bas plutôt que de gauche à droite. Pour fermer les applications, appuyez sur le petit « X » dans le coin en haut à droite de chaque application. Sur un iPhone, l'affichage et la fermeture des applications varieront selon le type d'iPhone que vous avez. Les anciens modèles d'iPhone ont un petit bouton rond appelé « bouton d'accueil ». Les modèles d'iPhone plus récents n'ont pas de bouton d'accueil et utilisent seulement la navigation par geste. Les gestes de navigation sont la façon dont nous utilisons nos mains pour interagir avec l'écran, comme toucher et balayer. Voyons d'abord un exemple d'iPhone avec un bouton d'accueil. Vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton d'accueil pour afficher toutes les applications ouvertes sur votre téléphone. Faites défiler les applications vers la gauche et la droite pour voir quelles applications sont ouvertes et touchez-en une si vous voulez l'utiliser. Pour fermer une application, vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton d'accueil, trouver l'application que vous voulez fermer et balayer cette application vers le haut. Appuyez de nouveau sur le bouton d'accueil pour revenir à votre écran d'accueil. Sur un iPhone sans bouton d'accueil, faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran et gardez votre doigt un instant au centre de l'écran jusqu'à ce que vous voyez apparaître les applications. Faites glisser votre doigt vers la gauche pour voir les applications ouvertes et touchez une application si vous voulez l'utiliser. Pour fermer une application, faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de votre écran pour afficher les applications ouvertes, puis balayez vers le haut l'application à fermer. Pour revenir à l'écran d'accueil, fermez toutes les applications ouvertes ou touchez l'écran en dehors des applications. Félicitations! Vous avez terminé la vidéo d'apprentissage. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous ressentez. Si vous sentez de la nervosité, de l'incertitude ou de l'inquiétude, vous pourriez être étonné d'apprendre que c'est normal. Apprendre quelque chose de nouveau peut nous rendre nerveux. Quand on se sent nerveux, il peut être plus difficile d'apprendre et de résoudre des problèmes. Pour aider à calmer votre nervosité, assoyez-vous sur une chaise avec les deux pieds au sol. Dans cette position, essayez de prendre de grandes respirations. Pendant que vous respirez, concentrez-vous sur l'air qui entre dans votre corps et qui en sort. Vous pouvez le faire aussi longtemps que nécessaire pour calmer votre nervosité. Quand vous vous sentirez moins nerveux, vous pourrez essayer de regarder la vidéo à nouveau, de passer à une activité d'apprentissage ou de consulter une fiche conseil pour obtenir des trucs utiles sur l'utilisation des téléphones intelligents. Sous-titrage Société Radio-Canada